bonjour à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de toc toc et pour le numéro 3 je vous emmène pas n'importe où je vous emmène au château de beaulieu rencontrer le célèbre cuisinier Marc Meurin suivez moi bonjour Yannick bonjour ça va voilà merci de me recevoir tout le plaisir est pour moi je suis très content de t'accueillir merci Marc on y va vas-y voilà Marc on est installé chez toi on est au château de beaulieu à Bune un endroit absolument magnifique mais ici il n'y a pas qu'un gastro tu as plusieurs plusieurs choses ouais effectivement donc on a le restaurant gastronomique c'est la raison pour laquelle on est venu parce que c'est vrai qu'à la campagne si on n'avait pas conservé nos étoiles ça aurait été embêtant et puis très vite on s'est aperçu que pour conserver une clientèle de l'hôtel il fallait avoir un deuxième restaurant donc on a créé quelques mois après le jardin d'Alice qui est une forme de restauration plus simplifié un petit peu un style bistrot quoi mais tu es aussi installé à Lille alors on est installé à Lille rue de Paris monsieur Jean monsieur Jean et dernièrement on s'est installé enfin il y a plus d'une année de ça sur le site du Louvre l'atelier de Marc Meurin quelle vision parce que tu as toujours été un homme qui a regardé vers l'avenir et quelle est la vision que tu as maintenant de la cuisine comment va évoluer la cuisine dans le futur comment tu vois ça toi qu'elle ce qu'elle une grande expérience alors par pour moi dans les années 80 dans les années 70 75 avec goelio est née la nouvelle cuisine dans les années 90 on a parlé plus une cuisine moléculaire et bizarrement au troisième millénaire donc après l'an 2000 2000 depuis je veux dire quelques années il ya une émergence sur une cuisine que moi j'ai toujours du fondu c'est à dire une cuisine low cover la france est un immense jardin on a énormément de régions et en fonction de où on se trouve il ya des coutumes il ya des recettes il ya des traditions il faut mettre en avant tous ces produits et ça je trouve que c'est c'est très bien ça sent très bon marc j'ai un petit peu une idée de l'invité que tu vas me présenter ah bah oui bah regarde c'est vincent qui est célèbre fromage d'habitude mais qui est un peu allié avec ta maison ah bah oui il ya très longtemps qu'on se connaît bonjour vincent bonjour yannick alors est ce que c'est vrai qu'on a des bons fromages dans notre belle région du nord pas de calais tout à fait on a ici un exemple avec un plateau de fromage de la région avec un grand classique bien évidemment qui est le maroilles alors le maroilles je défends beaucoup parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que trois producteurs de maroilles au lait cru faut le savoir tous les maroilles qui sont consommés en france sont souvent des maroilles au lait pasteurisé industriel et là c'est encore une petite dame qui me fait des maroilles absolument superbe et quand je lui demande entre 40 et 50 maroilles par semaine elle fait des cris ouah dans le sens où elle me dit vincent doucement parce que la production est toute petite il ya mme thérèse couvreur qui est installée à ronc elle fait une toute petite mimolette de ronc qui est assez sympa très tendre et assez soyeux en bouche alors là fromager ça fait pas que affiner du fromage ça fait aussi ça tu fais quelques petites spécialités alors on fait quelques petites spécialités donc là ça c'est des plateaux de fromage qu'on va faire un peu pour les fêtes voilà ça c'est une petite tourelle de brebis tous les laits viennent de saint-jean pied de porc une petite dame qui a 70 brebis et on avec ça on arrive à réaliser un joli joli fromage coûte un grand merci vincent on ira tous te saluer à béthune faut aller voir parce qu'il ya une boutique extraordinaire et on peut aussi retrouver les fromages ici sur ta table oui bah oui nous nous on travaille bien sûr on travaille avec vincent depuis le temps qui est installé sur béthune à travers lesquels chaque semaine il nous fait une sélection qu'on retrouve sur nos tables donc maintenant on va aller en cuisine et on va les retrouver pour notre entrée jean-françois bûche qui a aussi travaillé chez toi mais tu sais c'est c'est ça l'âge un arrivé à la soixantaine on a beaucoup de gens qui ont travaillé pour moi et puis oui tu verras c'est un très bon professionnel et puis quelqu'un de très sympathique bonjour jean-françois bonjour yannick on met dans les cuisines de monsieur meura mais avant d'être chez meura où tu as été pendant sept ans tu as fait d'autres maisons oui j'ai fait d'autres maisons j'ai commencé par marc meurin bien sûr qu'il était à béthune ensuite je suis parti à la présidence du sénat où j'ai travaillé avec deux meilleurs ouvriers de france et gilles poillac et jean-jacques matou d'accord ensuite je suis parti à reims chez gérard boyard un trois étoiles michelin et ensuite je suis revenu chez marc meurin voilà j'ai passé sept ans en tout alors ici on est venu pour faire une petite entre un petit peu sympathique voilà alors qu'est ce que tu nous proposes alors on va faire un petit carpaccio de saint-jacques avec une petite variation de choux et je vais parfumer tout ça avec une huile d'olive de truffe qu'est ce qu'on peut dire comme conseil à nos téléspectateurs pour acheter une belle noix de saint-jacques une belle noix de saint-jacques elle doit être encore vivante c'est à dire que déjà l'acheter en coquille ça je pense que c'est vraiment l'essentiel et bon vous allez voir tout de suite qu'en essayant de l'ouvrir elle va résister un petit peu sous la main et voilà on va éviter les noix de saint-jacques par exemple surgelés on va éviter alors on rajoute un peu de flotte un peu de produits pour les faire gonfler pour avoir un peu de poids je connais pas ça on y va vas-y on y va notre carpaccio allez ce qui nous fait la noix la noix de saint-jacques qui est ici avec un bon couteau bien aiguisé exactement donc là on est sur une c'est une recette pour une personne donc moi ce que je conseille c'est deux noix de saint-jacques pour une personne alors on l'a déjà dit attention la noix de saint-jacques à une époque c'est à peu près du mois d'octobre au mois d'avril si vous trouvez des noix de saint-jacques chez certains restaurateurs en dehors de cette époque ça veut dire qu'ils ne viennent pas de france exactement ensuite notre citron de nid il y en a aussi très très bon à menton oui voilà donc là on est sur la pleine saison ça commence on le voit d'ici voilà donc là tu épluches le citron exactement ça s'appelle peléa vif voilà j'ai mon petit bol et on va faire des suprêmes donc là j'ai mes suprême ouais suprême de citron suprême de citron de nice qu'on coupe en petits morceaux en petits dés tout simplement voilà on les remet dans notre petit bol en fait ce qui va servir c'est c'est la vinaigrette voilà et avec notre huile d'olive de truffe si on n'a pas d'huile de truffe on peut quand même mettre une huile d'olive normale exactement mélange tranquillement voilà un petit peu de sel un petit peu de poivre c'est notre petite vinaigrette alors ça je vais récupérer juste l'huile que je vais arroser mais c'est un jac avec voilà ça va permettre de les assaisonner un tout petit peu avant de les placer dans l'assiette d'accord donc là j'ai mon assiette où j'ai pris un emporte-pièce carré et patiemment tu vas remplir le petit carré voilà avec nos saint-jacques qui ont été légèrement déjà assaisonnés avec notre petit vinaigrette à base d'huile d'olive et de citron exactement donc là notre saint-jacques est installé voilà préparé et donc là on va finir l'assaisonnement alors qu'est ce que c'est que ça graines de sésame donc on trouve ça facilement dans tous dans tous les commerces un tout petit peu un tout petit peu de graines de sésame pour le croquant exactement notre ciboulette ciboulette ciselée ciselée pardon celle de guérande oui alors on préfère prendre de la fleur de sel fleur de sel de guérande on fait la différence entre la fleur de sel de guérande et le gros sel parce que la fleur de sel on peut simplement rien qu'avec la doigt la parceller sur notre plat exactement tour de moulin un petit coup tout doucement pas trop parce que la priorité c'est quand même la copie saint-jacques voilà et là on va reprendre notre vinaigrette avec un petit morceau de citron qui ont bien macéré dans l'huile d'olive et avec soi on va mettre sur chaque morceau de coquille saint-jacques un petit un petit morceau de suprême un petit dé de suprême ouais pas surtout mais un sur deux c'est très bien c'est très beau déjà voilà quelques pluges de cerfeuille quelques pluges de cerfeuille un petit peu d'annettes on a un peu ce qu'on a là comme ouais mais annette et cerfeuille c'est bien je t'en suis bien donc là maintenant on va faire notre voilà notre variation de choux inflorescence de choux qui va donner un petit peu de croquant et qui va venir un peu réveiller notre coquille saint-jacques une bonne râpe un peu de choux violet on n'en prend pas beaucoup avec un chou je pense qu'on peut faire ah oui on peut faire mille pour on va vers toute l'assemblée du scénar je vais finir par les petites fleurs de saison pour la décoration quelques pétales de pensée oui des fleurs comestibles et une petite pensée blanche une petite touche finale en plus de créativité du chef caviar de hareng donc les grains sont légèrement fumé il faut pas beaucoup non pareil on va très cher du caver de hareng ça coûte pas très cher abordable il ya un petit goût fumé grand merci monsieur bûche merci de nous avoir accueilli et maintenant on va retrouver la minute de yannick c'est un produit typiquement du nord c'est la reine de la côte d'opale sa coquille ornée les bureaux des moines qui allait faire le pèlerinage à saint jacques de compostelle vous savez qui c'est c'est la coquille saint-jacques mais attention n'achetez pas n'importe quelle coquille saint-jacques parce que depuis 1996 il ya une norme européenne qui donne à toute l'espèce pecten le nom de coquille saint-jacques donc quand vous achetez sur une boîte quand c'est marqué coquille saint-jacques vous n'êtes pas certain d'avoir une vraie coquille saint-jacques pecten maximus ça c'est la vraie ça s'achète dans la région ça s'achète en coquille ça s'achète pas surgelé ça s'achète pas dans des plats tout fait respecter votre région mangez les produits de notre coin un grand merci jean-françois d'être venu nous faire une recette et on dit à nos téléspectateurs à la prochaine fois parce que maintenant je vais déguster jean-françois